Je vais vous parler de Gloroute, le petit APM qui vous veut du bien. C'est une présentation qu'il y a déjà eu à Devox, mais je l'ai légèrement modifiée. Et avant tout, qui suis-je ? Je m'appelle Henri Gommet, je travaille chez SonarSource, je suis un éleveur d'infrastructures. Il fallait trouver un nom, je trouve que c'est sympatoche. Et je travaille sur mon projet principal, c'est SonarCloud. Pour ceux qui connaissent le produit SonarCube, SonarCloud, c'est l'offre de SonarCube hostée sur le cloud pour vous. Donc voilà, ce que je ne fais jamais. Enfin, ça m'est arrivé, mais je ne le fais plus. Cette présentation aurait pu s'appeler Je ne s'appelle Gloroute, mais c'était trop tard. J'avais déjà donné le nom à l'équipe d'organisation. Donc ça restera Gloroute, la petite APM qui vous veut du bien. Gloroute, ça se trouve sur le site httpsgloroute.org, qui va vous router après sur le site l'Europo Github. C'est un APM, donc une Application Performance Monitoring. C'est en open source avec une licence très permissive qui est à Apache 2.0. Un APM, qu'est-ce que c'est ? Donc si vous regardez la définition sur Wikipédia, la bonne définition d'APM, elle se trouve sur le Wikipédia en anglais. C'est Application Performance Management, ou Monitoring, vous trouvez un peu les deux. Globalement, c'est un outil qui permet de mesurer les performances d'une application. On s'intéresse aux performances de l'application, pas du système dans l'entier. Là, on ne s'intéresse vraiment qu'au comportement de l'application. Et puisqu'il faut un terme, là en l'occurrence, c'est le nombre de transactions par seconde. C'est un terme que vous trouverez généralement tout le temps quand on parle d'APM. On va faire tomber ou pas certaines idées reçues. Un APM, c'est cher. Alors, effectivement, il y a des APM sur le marché qui existent. Il y en a au moins deux et qui coûtent très cher. Mais vraiment très cher pour en avoir vu passer des factures sur ces sujets-là. À moins de cinq ou six chiffres, on n'a rien. C'est des APM qui étaient d'abord, qui travaillaient de manière très statique et qui ont commencé à rajouter des comportements d'intelligence pour dire sur un parcours donné, mon temps de réponse est X. À un moment donné, je suis à 2X. Là, il y a quelque chose. Donc, ils ont commencé à mettre de l'intelligence pour avoir ce genre de comportement. C'est très bons outils en production, très lourds à appréhender. Mais surtout, ils sont tellement coûteux que personne n'y pense. Autrement dit, c'est tellement coûteux que personne n'y va. Donc, vos équipes de production, elles auront peut-être une licence pour un ou deux serveurs. Mais généralement, ça s'arrête là. Et ça, effectivement, c'était avant Gloroute. Donc, ce matin, j'ai vu la présentation de David qui disait qu'effectivement, ce genre d'outillage arrive aussi dans la pile élastique. Et ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça va démocratiser énormément ce domaine d'activité. Alors, une deuxième idée reçue, un APM, c'est un outil d'ops. Effectivement, les ops, ils s'en servent, les équipes d'opération s'en servent. Tout simplement parce qu'il faut faire vérifier si on respecte des SLA. Donc, les conditions de service pour faire du tuning fin de la production. Enfin, fin ou même massif de la production. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient éligibles. Typiquement, les équipes de QA, quand elles travaillent en pré-prod, elles aimeraient bien pouvoir identifier finement les hotspots pour les remonter aux développeurs, pour éviter que ça soit fixé le plus rapidement possible avant que ça aille en prod. Et du coup, ça participe à réduire le taux de what the fuck bien connu de nos lecteurs. Et il y a un autre cas d'usage qui est pour les équipes de développement. Donc, les équipes de développement, traditionnellement, prennent l'application, elles la démarrent et elles se mettent en mode debug. Ça vachement bien. Seulement, quand vous mettez en mode debug, vous interrompez le système. Donc, vous n'êtes pas dans un comportement tout à fait normal. Et il y a des applications, vous travaillez dans des domaines où potentiellement, vous voulez avoir l'application qui marche à pleine vitesse et puis limite prendre tous les métriques, mais à côté. Vous voulez que votre application est ce qu'on porte normalement. Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans un domaine comme faire du trading à votre fréquence pour être dans ce mode-là. Ok. Donc, Gloroute. Gloroute, c'est un APM Java. Donc, globalement, c'est un agent Java. Tous les APM Java que vous trouverez, ils sont généralement toujours avec un agent Java. Il y a deux modes de fonctionnement, en mode autonome ou en mode connecté. L'overhead, il est vraiment minimal. Autrement dit, le temps d'interception de Gloroute sur une roquette, ça a été calculé, c'est 10 microsecondes. Donc, à part si vous travaillez sur des applications où vos temps de réponse sont inférieurs à 10 microsecondes, ça sera invisible. Le surcoût mémoire aussi, il est assez faible. L'auteur, il estime à 2 kilo-octets. C'est pareil, si votre roquette consomme moins de 2 kilo-octets, ça a un impact. Sinon, c'est vraiment invisible. Donc, ça, c'est tiré de sa page, effectivement. Donc, il l'a fait par rapport à un leading commercial Java APM. Je ne sais pas lequel. Il y en a deux. Jusqu'à l'année dernière, encore, à Devox, il y en avait deux. En 2018, il n'était pas là, d'ailleurs. Dina, quelque chose. Mais bon, ceci est une autre histoire. Et il y a le lien, effectivement, sur les benchmarks. En fait, il a un projet de benchmark. Le gars, il est ouvert. Il dit, ben moi, mais les benchmarks, je vous les donne. Alors, Gloroute en mode autonome, globalement, c'est quoi ? Ça veut dire que quand vous allez démarrer Gloroute en mode autonome, en fait, il va démarrer un serveur web pour vous. Donc, il y a votre application, et puis un serveur web qui est par défaut sur le port 4.000, sur lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, tout de suite, le premier usage, c'est que vous êtes dev en mode debug. C'est en mode debug, à pleine vitesse. Votre application, elle tourne. Quand vous voulez voir ce qui se comporte, vous connectez localhost 4.000 et regardez ce qui se passe. Une équipe de QA qui n'a pas forcément envie de monter une grosse infrastructure, paf, elle fait pareil, elle a l'information. Et en prod, si vous êtes sur un mode VM ou conteneur, donc, globalement, ce que vous voulez monitorer, c'est plutôt fin, c'est une seule appli. Alors, pour l'installer, c'est vraiment hyper compliqué. Donc, là, je prends un exemple de Tomcat, pour des raisons évidentes d'avoir été contributeur sur ce projet-là. Puis, globalement, qui utilise Tomcat en production, directement ou indirectement ? Qui utilise WebSphere ? Ah, ouais. Ah, c'est moche. Je rigole, je rigole. Et Jetty ? Personne n'utilise Jetty ? D'accord. Donc, globalement, Tomcat, ça motorise la plupart des applications, directement ou indirectement, en embarqué ou pas. Et si vous rajoutez, donc, dans Catalina Ops, cette option Java Agent 2.0, le passe vers le genre de Glowroot, ça va directement vous l'activer. Je ferai une démo après, je vois que le temps tourne, donc je vous ferai une démo après. En mode connecté, donc, globalement, en mode connecté, ce qu'il y a, c'est que toutes ces... Alors, quand vous êtes en mode autonome, toutes les informations, tous les métriques sont gardées dans une base H2. Une base H2, c'est en mémoire, c'est assez rapide, mais il ne faudra pas espérer faire tourner l'application pendant 12 semaines en production en full speed. Parce que la base H2, elle va être un peu explosée. Donc, c'est bien pour un usage, on va dire, hyper ciblé, notamment dans le temps, mais dès que vous voulez travailler sur du volume, ça ne correspond plus du tout. En mode connecté, ce qu'il y a, c'est que vous utilisez globalement un autre produit qui s'appelle Glowroot Central. Glowroot Central, la communication entre l'agent et cet outil-là se fait en HTTP2 en utilisant GRPC. Il y a un seul prérequis, c'est Cassandra 2.1. Donc, pas quelque chose de terrible. Et ça, c'est utile pour suivre... et l'activité d'une ferme d'application, en fait. Alors, Cassandra, il a été retenu pourquoi ? Parce que c'est un système qui n'est pas forcément exceptionnellement bon à restituer les données. Par contre, sa capacité d'absorption de messages est énorme. Et lui, globalement, c'est la personne qui a écrit ça, le principe, c'est que, normalement, quelque chose qui mesure ne doit pas perturber l'environnement. Donc, si vous avez quelque chose qui pousse les messages à quelque chose qui ralentit, parce qu'il est long à insérer, ça ne va pas. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles il a utilisé Cassandra. Et là, pour faire les regroupements, vous avez deux propriétés que vous allez rajouter dans votre agent, qui permettent de regrouper les applications par... Imaginons que vous avez une application où il y a Back, Front, Background et compagnie. Vous allez pouvoir les raccourcir. Mon application et les différents composants de l'application. Comment ça fonctionne, Gloroute ? Vous avez donc votre Gloroute centrale, vous avez le... J'ai les notifications de mes collègues, c'est vraiment pas cool, ça. Il faudrait que je l'enlève, ça. Donc, vous avez les notifications de la... Vous avez les notifications. Vous avez vos applications monitorées qui poussent vers un collecteur et qui, lui, poussent les données vers Cassandra. Et votre navigateur, lui, va se connecter sur la UI de Gloroute centrale. Dans ce cas-là, le pass, il est un tout petit peu plus long. Ce qu'il faut lui rajouter, notamment, c'est cette partie-là qui dit où se trouve le collecteur. Et là, par exemple, dans ce cas-là, j'ai mis un ID qui est Tomcat. Donc, c'est le seul... On va dire l'application. Enfin, le composant et l'application, ça serait Voxed LU. C'est pareil. Gloroute, si vous commencez à avoir une grosse ferme de serveurs avec plein, plein, plein de serveurs, forcément, vous allez envoyer de plus en plus d'informations. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, tout le monde. On met des clusters. Donc, alors, en l'occurrence, ce qu'ils utilisent, c'est un système de clusters très bête. C'est des copies qui travaillent. Donc, Cassandra, c'est déjà nativement clusterisé. Enfin, nativement. Si vous mettez des nœuds, c'est clusterisé. Et pour collecter, vous l'envoyez à un groupe de Gloroute. Et la communication entre eux, elle est faite avec quelque chose qui est vieux comme le monde. Enfin, à l'époque, ça existait. Je faisais encore du développement à l'époque. Donc, c'est vraiment vieux comme le monde. Ça s'appelle J-Group. Où vous pouvez mettre des ordres. Soit ils se communiquent entre eux en multicast ou autre. Et là, dans ce cas-là, ce que vous faites, vous dites, tu as deux nœuds, centrale 1 et centrale 2. Et lui, il se débrouille. On va faire les démos. Alors, la démo, forcément, on rentre dans le dur. Alors, je vais vous montrer comment on démarre. Pour vous montrer à quel point ce n'est pas compliqué de monter un central. Alors, j'ai résisté violemment à ne pas monter du docker, donc je l'ai fait à l'ancienne. Donc là, je démarre un Cassandra. Je vais à côté. Je vais sur le Gloroute central. Et voilà. Donc là, j'ai mon Cassandra qui a démarré. Et là, j'ai mon serveur Gloroute qui a démarré. Jusque-là, rien de bien fou. On va quand même vérifier ce que je dis, que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, normalement, le serveur, là, je l'ai configuré pour qu'il soit en port 40 000. OK. Il est bien en port 40 000. Donc, Gloroute, c'est ça, en fait. C'est cette application-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette application, c'est exactement le même rendu que vous soyez en mode autonome ou en mode serveur. L'intérêt, c'est que si vous commencez à travailler en local pour vos besoins de dev ou de QE et qu'après, vous allez travailler avec les copains de la prod, vous allez utiliser le même outil, les mêmes règles et tout. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, effectivement, il est bien démarré. Je vais quand même démarrer une application qui va travailler, qui va générer un peu de bruit. et cette application, je vais la mettre, notamment en mode, je vais mettre une application en mode autonome. Donc, comme, oh, surprise, un Tomcat. Voilà. Je démarre un Catalina. Voilà. On voit l'information comme quoi il a connecté, il s'est connecté, il embarque un Gloroute. On le voit rapidement. Et là, c'est vraiment un Gloroute en mode autonome. Je vais démarrer. Donc, la vie ne se passe pas sur Localhost sauf pendant les démos. Et là, il est sur le port par défaut 4000. Voilà. Il y a ma petite application. Donc là, je dois avoir des données d'il y a 8 heures. Les tests que j'ai faits ce matin, il y a mon application port 4000. Ça, c'est la version stand-alone et ça, c'est la version serveur. Franchement, il n'y a aucune différence. C'est exactement pareil. Donc, une fois qu'on a cette application-là, donc un APM, on a dit qu'il s'intéressait. Donc, j'ai dit que je prenais une deuxième application qui générait du bruit. Et celle-là, en l'occurrence, je vais prendre une application que je connais un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, qui est un SonarCube. Alors, SonarCube, il est intéressant à plusieurs raisons. Déjà, parce que je la mange toute la journée. Et deuxièmement, c'est parce que c'est une application qui est une application Java qui démarre elle-même des morceaux d'application. Donc, globalement, il y a plusieurs JVM qui démarrent. On va vérifier si c'est bon. OK. Donc, on voit qu'il s'est connecté. Donc, pour faire simple, là, il va démarrer un noeud Elasticsearch. Un noeud Web et un noeud Compute Engine. Alors, le noeud Elasticsearch, ça ne fait pas partie des applications... Pourquoi il s'arrête ? Ah non, il est en train d'émarrer. Pas des applications que je vais suivre. Moi, tout ce qui m'intéresse, globalement, c'est plutôt l'application Web. Alors, il y a quelque chose qui est assez sympatoche dans notre ami Gloroute, c'est que quand, suivant le réglage que vous mettez, il va retrouver plus ou moins d'informations. Autrement dit, là, je lui ai demandé de regarder sur les 24 heures, il va retrouver les systèmes qui ont envoyé de l'information sur les 24 dernières heures. Là, si, par exemple, je me dis, je m'intéresse globalement ce qui va se passer maintenant, là, vous avez ce qui se passe maintenant sur les 30 dernières minutes. Moi, le Tomcat, il a démarré il y a... il y a... quelques secondes. Donc, pas le Tomcat, le SonarCube, il a démarré il y a quelques secondes, donc il ne se passe rien. OK. Et on voit l'activité des développeurs en temps réel. Quel transparent chez SonarSource ? En l'occurrence, c'est mes équipes de dev qui sont en train de discuter, c'est assez sympa. 39 000, je n'avais pas dit que c'était le port 39 000. HTTP, non, HTTPS, c'est quand j'ai un front HTTP de haut. Donc là, je démarre un SonarCube, jusque-là, il n'y a rien de fou, hop, je me connecte, je suis dessus, ça roule. Si je vais là-dessus, ah, donc là, c'était ma version standalone, donc je vais l'enlever, ça n'apporte rien à la discussion. Là, si je regarde, je ne vois rien. Pourquoi ? Parce que, quand je l'ai configuré, cette appli, je lui ai dit, tu vas travailler sur des, pardon, donc on voit les deux composants qu'on a dans SonarCube, on a un Compute Engine, globalement, c'est un moteur de traitement, et la partie web. Et sur la partie web, par exemple, je lui ai dit, ton temps de déclenchement, c'est 500 millisecondes. Autrement dit, ça veut dire que toutes les requêtes qui passent au tout de 500 millisecondes, lui, il va les capturer. Là, j'ai été un peu trop, donc comme je n'ai pas fait accès d'activité, il n'a pas trouvé de requête qui est éligible à être capturée. tout simplement, lui, il ne me les capture pas, donc il va les garder, là, il fait l'historique de ce qui s'est passé, mais il ne les a pas instrumentés, il s'est dit, moi, la règle d'instrumentation quand il y a, dans le parcours, c'est plus de 500 millisecondes, à ce moment-là, je commence à instrumenter. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut arriver à instrumenter plus finement avec le roux, on va dire que, imaginons que là, je me mets dans un cas, je dis, mon SLA, c'est aucune requête ne doit dépasser 500 millisecondes. Toutes celles qui dépassent, il faut qu'elles soient captées par la police, et bien, on va se dire, toutes les requêtes qui sont à 500 millisecondes, c'est bon, mais imaginons qu'il y a une requête en particulier où je dis, non, mais là, il faudrait que ça soit beaucoup plus fin, on peut rajouter à l'envie, là, des transactions et lui dire, là, la règle, par exemple, c'est 100 millisecondes, c'est 100 millisecondes. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ce qu'il y a, c'est que lui, ses requêtes, il va les apprendre et il va se dire, la règle, c'est 500 et puis je vais pouvoir mettre des seuils pour différentes requêtes. Depuis tout à l'heure, je vous parle de requêtes, je ne lui ai jamais expliqué ce qu'était une requête. Pourquoi ? Parce que Gloroute, il connaît les parcours d'entrée par défaut de la plupart des frameworks, donc il y a Servlet, JSP, Play, et ainsi de suite, donc il les connaît. Donc lui, ce qu'il y a, il a déjà, quelque part, ses traces et un agent de JVM, quelque chose qui se met au niveau de la JVM, au niveau du profiling, quand il voit un pass, à ce moment-là, il se déclenche. Donc dans le projet Gloroute, ce qu'il a fait, parce qu'il y a un seul développeur derrière, lui, il a déjà défini la plupart de ces passes-là et ces passes qui sont là, vous, vous pouvez mettre les vôtres. Il y a différentes manières, vous pouvez le faire de manière programmatique, parce que je n'aime pas forcément, parce que si on commence à instrumenter son application, à mettre des informations dans son application pour être instrumenté par un moniteur, ça veut dire, quelque part, on a déjà un couplage. Idéalement, il faudrait être agnostique. Et ils ont une façon qui est relativement simple, qui est de le faire, on peut le faire de manière très simple en faisant de l'instrumentation. Donc là, je vais vous montrer une instrumentation qui n'existe pas de base, alors que je la retrouve, que je retrouve mes notes. non, pas ça, je veux juste l'ouvrir avec un texte, un éditeur, ça ira très bien. Voilà, ça c'est la définition d'une instrumentation. Hop. Et voilà. Alors généralement, c'est ce qui faisait planter, c'est ce qui plantait à la démo de DevOps qui a été corrigé entre temps. Là, ce qu'il vient de faire, si on regarde, il vient de créer, il dit, quand je rencontre cette classe-là, et en fait, il la trouve, puisqu'il est, Gloroute, il est embarqué dans les JVM, donc il a accès à tout votre classe passe, il le trouve naturellement. Quand je trouve cette classe qui appelle cette méthode avec les signatures qu'on veut, à ce moment-là, hop, je crée, et là en l'occurrence, je crée un nouveau type de transaction que j'appelle background, et avec un petit nom, et ça, ça va rentrer dans sa mécanique de détection de hotspots, de parcours. C'est un nouveau parcours, et comme tous les parcours, il va commencer à les instrumenter. Je vais essayer de rentrer dans cette partie-là. Pour ça, c'est simple. Ce que je viens de mettre là, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas de base. C'est ce qui rentre, ce qui fait qu'on est dans... C'est ce qui fait qu'on est dans... l'analyse d'un rapport sonar cube. Ça, il ne le connaît pas. Il connaît beaucoup de choses, mais ça, pour le coup, il ne le connaît pas. ce qu'on va faire, on va déclencher l'analyse d'un rapport et on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne de ce pas. OK, ça démarre, ça compte. Voilà, ça télécharge. J'aurais peut-être pas dû. Le wifi étant ce qu'il est. C'est vraiment long à ce point-là. Pourtant, un K4, ce n'est pas énorme. Bref, mauvaise idée. Et donc, en fait, il va l'instrumenter et là, ce qu'il y a, c'est que quand vous allez voir dans la partie transaction, par défaut, il avait quoi ? Il avait web et startup. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que lui, il définit dans une application, il y a la partie web, le trafic HTTP, mais le startup d'une application, ça fait partie aussi d'une partie du comportement de l'application qui est intéressant. Avant que votre application web démarre, elle startup, elle boot, et elle a plein d'activités, notamment avec les entrées-sorties. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que lui, il a instrumenté. typiquement, on voit les traces d'exécution au démarrage d'un sonar cube. Ça, c'est au démarrage. Et quand on clique là-dessus, donc là, vous voyez, il met un peu des hotspots, 14 secondes, il y a un peu de la grosse roquette derrière. Et quand on regarde là-dedans, il dit, quand vous cliquez sur ce truc-là, qu'est-ce qu'il vous montre ? Il vous montre un peu l'activité, ce qui s'est passé. c'est, ben voilà, on a créé des tables, on a fait des selects. Je ne sais pas si on fait de l'élastique à cet endroit-là, mais normalement, des fois, c'est le cas. Et vous voyez vraiment tout ce qui s'est passé. C'est que des traces lentes, je ne sais pas. Hein ? C'est que des traces lentes, je ne sais pas. Je pourrais t'en montrer. Je pourrais même t'en montrer en prod. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, globalement, en fait, quand vous êtes là, vous êtes un développeur Java, vous allez vous intéresser peut-être plutôt à cette partie-là. Quand vous êtes côté, on va dire, plus opération, c'est vous, c'est ces temps-là qui vont commencer à vous intéresser. Parce que quand on est d'accord, à part si on écrit très très mal du Java, ça peut arriver. Généralement, les temps de réponse long, c'est toujours côté extérieur. Donc, ça peut être une requête mal faite côté SQL, côté ES, ou tout simplement, c'est un symptôme que chez ES, il faudrait peut-être rajouter un petit peu de patate. Je vois que le time is up. Je vais démarrer en retard, donc je vais essayer de finir. Donc voilà, cet outil-là, il vous permet globalement de savoir tout ce qui se passe et même de rajouter des traces, des trucs d'accès, des trucs d'accès, des trucs d'accès en live. l'analyse était terminée ? Écoutez, l'analyse est terminée. Merci. Hop. Ah ben non, mon analyse, elle a été suffisamment rapide. Non, pas startup. Elle était là. Il a dû me la rajouter dans la partie. Ah, d'accord. Alors ce que j'ai fait, regardez ce qui est très intelligent, c'est que là, j'ai rajouté ma trace sur la JVM web, alors que l'activité se faisait sur l'autre JVM. Donc forcément, il a dit, moi ça ne me concerne pas, ce n'est pas rentré en ligne de compte. Il faut savoir que ce JSON-là, ce qu'il y a, c'est que vous l'avez mis là pour l'interface graphique, vous pourriez parfaitement, quand vous provisionnez l'application, le route, toutes les informations, il est mis en JSON, vous installez votre application, vous mettez le JSON dans un répertoire, votre application, elle démarre, elle est déjà pré-instrumentée. Je continue donc cette partie-là, je vais vite sur là, hop, ok, time's up, time's up, je sais, je sais, c'est moche. Gloroute, Gloroute, il y a donc, je dis, donc on est passé hyper rapidement, je vous invite à jouer avec l'outil, franchement, ça se prend en main en deux minutes. Si vous voulez faire du développement, parce qu'il y a une majorité de développeurs en disant, non, mais moi, je voudrais plutôt injecter du code, vous avez la possibilité de le faire, donc vous rajoutez la petite dépendance qui vient dans votre projet Maven ou Gradle et vous avez différent, la documentation, elle est plutôt claire, moi, personnellement, je ne suis pas fan de rajouter de l'instrumentation, c'est une raison pour laquelle je n'avais pas utilisé à l'époque CodeL Drop Metrix puisque justement, ça me couplait à un système, ce qui n'est jamais très agréable. Pour résumer, Glowroot, c'est vraiment simplissime à déployer, vraiment, c'est un assez implacé en Java, ça marche en mode autonome ou en mode connecté, suivant ce que vous voulez faire, la mécanique, pour l'instant, elle est bête, c'est du déclenchement sur seuil, donc il prend tous les parcours, mais il commence à instrumenter ce qui dépasse certaines vitesses qui est différent de certains outils où effectivement, on va dire qu'on reconnaît les trafics, l'activité et si ça sort des moyennes, on commence à intervenir. Là, typiquement, c'est un très bon cas de dev. Quand vous êtes en dev, votre application, elle n'existe pas encore, donc on ne sait pas ce qu'est le comportement normal, plus vous êtes en train de l'écrire. Donc vos requêtes, vous êtes en train de les ajuster, elles feront deux secondes aujourd'hui, demain, elles feront 200 millisecondes, ça ne correspond pas. Il n'y a pas d'impact sur le run, c'est souvent un truc que l'on voit, il n'y a pas d'impact sur le run pour information. Ça, Glowroot, ça support nativement les pistes d'exécution standards, donc les pistes d'exécution, c'est par où je rentre une requête rentre, donc les servlettes, JDBC et autres. Vous pouvez rajouter les vôtres à la volée, et ça, c'est hyper bon, donc depuis Java 8, les JVM permettent le reloading dynamiquement, donc ça, c'est cool. C'est multi-protocoles, JDBC, Cassandra, pour donner un exemple, on utilise de l'élastique, ça n'existait pas dans l'outil. Le temps que je fasse l'APR pour le gars, j'étais content, j'avais contribué en fin du code à un projet open source, le gars, il l'avait déjà fait. Et quand j'ai voulu lui faire la deuxième PR pour gérer, on va dire, deux niveaux de modèles API élastiques, pareil, il était plus rapide que moi. C'est multi-framework, donc Servlet, Netty, Play1, Play2, Nicolas, Vertix, Julien Viette n'est pas dans la salle, donc je ne parlerai pas, et tous les serveurs d'app, donc Tomcat, Willfly, Payara, et WebSphere. Je vous remercie, si vous avez des questions, ne vous hésitez pas à venir me parler en dehors, je suis intarissable sur Gloroute. Je vous remercie, je vous invite à le découvrir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada